dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau biome qui est apparu avec la mage waterlocked c'est un biome qui se trouve en pleine mer donc souvent là dans les eaux qui sont agités donc vous pouvez le rencontrer plusieurs fois et positionner de façon aléatoire donc je vous montre trois exemples de maps typiquement on va pouvoir remarquer qu'il apparaît souvent à côté de la lune donc allez vous embarquez et vous naviguez jusqu'au bout de la nuit pour enfin découvrir ce biome rempli de lucioles ce qui va vous frapper c'est que vous allez tomber nez à nez avec ce qu'on appelle des grasses gator c'est une sorte de coéléphant donc ça va rien vous faire si vous l'attaquez pas en revanche lui il peut aller et dans l'eau et sur la terre à savoir aussi que si vous tuez le loup c'est plutôt sympa ça vous donne cette viande feuillue ensuite vous remarquerez qu'il ya des araignées d'eau donc là rien de spécial à dire ça se comporte comme une araignée normale si vous l'attaquez il y en a d'autres qui se ramène si vous tapez ni il y en a d'autres qui se ramène et ça vous donne une viande de monstres allez maintenant on va rentrer dans la partie la plus intéressante de cette mise à jour si vous rentrez en contact avec le tronc ça va vous faire tomber quelques petites ressources élémentaires mais notamment une graine c'est ce qu'on voit dans l'eau là avec votre treuil vous la remontez et cette graine on peut la planter n'importe où dans l'eau donc typiquement si vous avez de l'eau à proximité de votre base planter là et regarder le résultat bon avant d'en arriver là faut quand même passer par quelques étapes d'abord une fois que vous l'aurez planté la graine va rentrer dans une première phase ça va faire un petit arbre qui sort de l'eau là il faudra lui donner ce qu'on appelle de la confiture d'arbre en fait ça se craft à partir des figues qu'on peut ramasser sous l'arbre géant une fois que vous verrez de la confiture sur ses branches ça veut dire qu'il sera au maximum il faudra alors attendre trois quatre jours pour qu'ils retournent dans l'état précédent et lui redonner de la confiture d'arbre il faudra faire ça plusieurs fois là vous obtiendrez un arbre géant et qu'est ce que ça nous apporte ben déjà de la nourriture à volonté donc les figues vont pousser deux à trois jours après avoir cueillie ça fait à peu près 20 minutes de jeu une protection contre la pluie et une protection contre le soleil vous pouvez par exemple en planter plusieurs pour encore plus de confort avant de finir cette vidéo j'aimerais vous présenter quelques petits éléments qui sont arrivés avec cette mise à jour donc tout d'abord les bateaux sont plus maniables vont plus vite et ont une vitesse maximale augmentée à noter aussi que maintenant vous pouvez utiliser la confiture d'arbre pour reboucher les fuites ça coûte moins cher en ressources et ça laisse pas de traces cette confiture d'arbre elle a aussi d'autres effets donc elle va non seulement accélérer la croissance de l'arbre géant mais elle va aussi accélérer la croissance d'arbres différents et en fait elle va avoir un effet cyclique c'est à dire qu'on va partir de la pousse jusqu'à ce que l'arbre soit mort si on remet un coup de confiture ça le fait retourner en état de pousse il ya notamment des arbres sur lesquels c'est pas efficace ou bien des arbres sur lesquels ça va s'arrêter c'est à dire qu'on n'a pas cyclé la croissance de l'arbre le jeu est désormais disponible en version 64 bits donc ça va rendre les parties chargées plus fluide et du coup plus agréable à l'oeil c'est tout pour cette mise à jour moi je la trouve assez sympa j'adore l'ambiance que génère l'arbre ça peut vraiment donner un côté cosy à la base allez je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures